Blanche-neige, blanche-neige, tu es fille de roi. Blanche-neige, blanche-neige, tout est radieux pour toi. Blanche-neige de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-neige, blanche-neige, jusqu'au jour. Blanche-neige, blanche-neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-neige, blanche-neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois moitin, tu as trouvé cette nœud. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candor. Blanche-neige, blanche-neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-neige, blanche-neige, la plus belle et pour toujours. Dans le petit village, Blanche-neige est heureuse. Seule la cécité de Maud, sa fidèle nourrice, jette une ombre sur son bonheur. C'est alors que Poussin et Costaud décident de reprendre le chemin de leur forêt aux sept couleurs. Ils sont sûrs que leur ami la science saura leur préparer la potion qui rendra la vue à Maud. Pendant ce temps, Blanche-neige ne restera pas inactive. On lui a raconté la légende de la fleur de l'espoir, dont le fruit magique exauce les souhaits les plus fous. Notre jeune princesse et ses amis, après avoir affronté un dragon, rapporteront le fruit magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a plus qu'à attendre. Quoi ? C'est tout et tu crois que ça suffira ? Qu'est-ce que tu insinues ? Figure-toi que c'est un organe spécial que j'ai préparé moi-même à partir de 16 herbes différentes et extrêmement rares. Alors j'espère bien que ça suffira, Poussin. Merci à tous les deux. C'est vraiment gentil de vous donner toute cette peine pour moi. Les potions préparées par la science sont toujours très efficaces. Oh ! Que se passe-t-il, Maud ? Eh bien, je ne sais pas comment dire, mais oui, j'ai l'impression de distinguer la lumière. Oh, c'est vrai ! Ça veut dire que ça fonctionne. Maud, vous allez probablement retrouver la vue avant le coucher du soleil. Yopi ! Yopi ! Maud va retrouver la vue ! C'est étrange, ce calme et ce silence qui règne ici depuis quelque temps m'inquiète. Je suis sûr que la reine Christelle n'a pas oublié Blanche-Neige. J'espère qu'elle n'est pas en train de comploter dans l'ombre. Mais au fait, mais où sont Marie et Jack ? Il m'avait dit qu'ils passeraient nous voir de bonne heure. Ils ne sont toujours pas là, vous ne trouvez pas ça étrange ? Non. Oh, voilà encore une belle journée. qui s'annonce. Bonjour, madame l'institutrice. À tout à l'heure. Bonjour, madame l'institutrice. J'espère que vous allez bien ce matin. Eh bien, Mathéo, c'est la première fois que tu me salues aussi poliment. C'est Blanche-Neige qui m'a appris comment faire. C'est bien, mais tu sais, tu aurais pu m'appeler madame le professeur si tu étais plus correcte. Ceci dit, c'est quand même pas mal du tout. Tu mérites un bon point, Mathéo. Allez, Mathéo, on joue au chat et c'est toi le chat. Ils ont beaucoup changé depuis qu'elle fait de temps. Oh, bonjour, mesdames. Oh, bonjour, oui, c'est vrai, les enfants ont changé. Ils sont beaucoup plus joyeux et dynamiques. Et ça, c'est grâce à elles. Vous voulez dire que c'est grâce à moi, mesdames ? Mais non, nous ne parlions pas de vous. Attendez, je viens d'avoir une idée géniale. Comment ça, vous voulez organiser une fête en mon honneur ? Oui, pour fêter ta présence parmi nous, on appellera ça. Je sais, la fête de bienvenue de Blanche-Neige. Une fête de bienvenue ? Parfois je m'étonne moi-même. On peut dire que je suis unique, irremplaçable. Il faut reconnaître que j'ai des idées géniales. C'est ça où que j'aille, je sème à chaque fois la joie et le bonheur dans tous les cœurs. Madame Bouru, merci d'avoir pensé à moi, mais est-ce indispensable que ce soit une fête en mon honneur ? Comment ? Je veux dire par là, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement faire une petite fête comme ça ? Mais non, mais non, il faut une raison pour organiser une fête et nous en avons une. Tout simplement te souhaiter la bienvenue. Mais je... Ah, c'est une bonne idée, ça, Blanche-Neige. Poussin ! En plus, d'ici là, Maud aura retrouvé la vue, alors nous pourrons peut-être fêter ça aussi. Oui, c'est vrai. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes, enfant ? Il a raison. Mais ça, c'est une grande nouvelle. Il faut le dire à tout le monde. Écoutez-moi, écoutez-moi toutes, vous ne devirez jamais. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Je n'ai rien vu. Un peu de patience. Ce sera bientôt fini. Attendez, j'ai une idée. Et si je faisais une très grosse tarte aux pommes, ça vous dirait? Tu ferais ça? Bien sûr, si ça vous fait plaisir. Au fait, Matteo, est-ce que tu as vu Jack ce matin? Jack? Oh non, je l'ai pas vu depuis hier soir. Et tu sais où est Marie? Marie non plus, je ne l'ai pas vu. Je me demande où ils peuvent bien être tous les deux. Ah, le voilà enfin, il est perché là-haut. Jack? Marie? Mais je n'ai vraiment aucune raison de me cacher comme ça. On dirait que tu es très occupée, Marie. Hein? Oh Jack, je ne savais pas que tu étais là. Tu m'espionnes depuis longtemps cachée derrière cet arbre? Oui, ça fait un moment. Alors vas-y, je t'écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu me veux Jack? Rien du tout, Marie. Je te regardais faire reluire ton peigne. Tu avais l'air si concentrée. Ah oui? Quel mal y a-t-il à cela? J'aime bien qu'il soit brillant, c'est tout. Et je tiens à te dire que je déteste les gens qui m'espionnent. Je trouve ça méprisable. Ah oui? Vraiment? Oui, absolument, Jack. Si Jack espionnait Marie, il avait sûrement une bonne raison. Après tout, il n'y a rien d'étrange à cela. Mais alors je ne comprends pas pourquoi mon coeur bat aussi fort tout à coup. Eh, qu'est-ce que vous faites là? Oh! Ah! Mais, mais qu'est-ce que tu fais là? Jack, tu m'as fait peur. Toi aussi, princesse blanche de savon. Blanche-Neige, combien de fois faudra-t-il te le dire? Mais au fait, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Oh, eh bien, je te cherchais, Jack, tout simplement. Ah oui, tu me cherchais, et pourquoi donc? Je voulais savoir si tu étais libre cet après-midi. Oh, je rêve, c'est une proposition. Oh, mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu vas imaginer? Alors, dans ce cas, désolé, Blanche-Neige. Malheureusement, cet après-midi, je ne suis pas libre. Ah bon? Allez, salut. Jack! Ça alors, c'est la meilleure. Il n'a même pas voulu savoir pourquoi je lui demandais ça. Oh, il a probablement mieux à faire avec Marie. Mais après tout, ça ne me regarde pas. Eh bien non, je ne crois pas, Blanche-Neige. Ce n'est pas parce que tu as surpris Jack tout à l'heure dans la forêt en train d'observer Marie que ça veut dire qu'il est forcément amoureux d'elle. Tu le penses vraiment, Maud? Je crois surtout que Jack et toi vous feriez un très joli couple. Vous êtes bien la sortie tous les deux. Quoi? Tu dis ça juste pour me taquiner, n'est-ce pas? Non, pas du tout, Blanche-Neige. Je ne plaisante pas. J'en suis persuadée depuis la première fois où je vous ai vus ensemble. Ah bon? Je ne le savais pas. Au fait, c'est vrai, Maud ne connaît pas Richard. Elle ne l'a jamais rencontré. Richard... D'ici quelques temps, il va falloir que je quitte ce village. Ce village où tout le monde a été si gentil et si bon avec moi. Maud sera bientôt guérie et plus je reste, plus la séparation sera difficile. Il faut vraiment que je m'en aille au plus tôt. Princesse! Ça y est, la tarte aux pommes est déjà cuite? Oui, et les petits gâteaux au chocolat aussi? J'arrive, Maud, je vais t'aider à aller sortir du four. Voilà, il brille comme un soleil. Je vais pouvoir offrir mon cadeau à Blanche-Neige. Parfait, maintenant que tout est fini, tirez les rideaux tout autour pour qu'elle ne voie rien. Très bien, très bien, il ne reste plus qu'à donner un petit coup de balai à remettre les chaises en place et à attendre que Blanche-Neige arrive. Oui! Une bonne nouvelle, celui qui aura le plus travaillé aura droit à une part supplémentaire. Oui! J'en étais sur, j'ai un sens inné de l'organisation. Comment? Tu ne te joins pas à nous pour la fête, Samson? J'en suis profondément désolé, chère princesse, mais malheureusement, j'ai un engagement ailleurs. Oh, je comprends. J'espère de tout mon coeur que vous allez beaucoup vous amuser. Merci, Samson. Et surtout, sois prudent. Samson s'en allait inspecter les environs. Il préféra cacher à la jeune princesse ses préoccupations afin de ne pas l'inquiéter. Et surtout, de ne pas troubler la fête donnée en son honneur l'après-midi même. Blanche-Neige! Oh, Marie, enfin tu es là! Est-ce que tu sais que je te cherche partout depuis ce matin? Ah oui? Oui, il fallait absolument que je te dise que grâce à la potion de la science, Maud va sûrement guérir. Maud va retrouver la vue? Oui, et pour fêter ça, nous allons donner une grande fête cet après-midi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu comptes venir, naturellement. Eh bien, en fait, j'aurais voulu te donner quelque chose avant d'y aller. Ça ne t'embête pas, Blanche-Neige? Non, qu'est-ce que c'est, montre? Non, Blanche-Neige, pas ici. Viens, suis-moi. Blanche-Neige, peux-tu venir m'aider à couper la tarte? Oui, j'arrive. Excuse-moi, Marie, mais tu me le donneras tout à l'heure, d'accord? Va à la cabane, je te rejoins dès que j'ai fini. Tout semble tranquille. Je me suis sûrement inquiété pour rien. Oh! Oh! Mais où est Blanche-Neige? À la maison, elle finit de se préparer. Elle sera là dans quelques minutes. Encore un peu de patience. Voilà, je suis prête. Hey, Jack! Princesse, tu ne saurais pas où est Marie par hasard? Je viens de la quitter. Elle est allée rejoindre les autres à la cabane. À la cabane? Oui, nous avons organisé une fête. Tout à l'heure, j'ai voulu te le dire, mais en fait, tu n'as pas eu l'air de vouloir m'écouter. Tu sais, Jack, si j'étais toi, je crois que je lui dirais... Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Inutile de faire mine de ne pas le savoir. Ne t'inquiète pas, je sais garder un secret. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Je sais très bien, Jack, que tu es amoureux de Marie. Quoi? Mais je... Arrête, n'essaie pas de le cacher. D'ailleurs, je trouve que vous feriez un très joli couple. Allez, dépêche-toi, va te changer et rendez-vous à la cabane. À tout de suite. Ça, c'est bien la meilleure. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Pourquoi est-ce qu'elle dit que je suis amoureux de Marie? Blanche-Neige est devenue folle ou quoi? Bien vite, Blanche-Neige, bien vite! Ça y est, vous êtes prêts, alors allons-y. Un, deux, trois! Bravo! Oh la la. Bravo! 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 Bien vite, Maud! Bien vite! Bien vite, Maud! Bien vite! Bien vite! Tiens, Blanche-Neige, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour moi? Et ça, pour toi, Maud. Pour moi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, merci! Un, deux, trois! Maud et Blancs, merci pour tout ce que vous avez fait! Merci du fond du coeur! Mais c'est à moi de vous remercier. J'ai été si heureuse ici. Vous avez tous été gentils. Oh, merci, merci encore. Maud, je sais que je n'ai pas toujours été très aimable avec vous. J'ai même été très désagréable quelquefois. Pardonnez-moi. Je vous dois tant pour tout ce que vous avez fait. Merci, merci, Maud. Oh, Mme Bourouine. Je vous en prie, appelez-moi Bête. Bête, vous êtes pardonnée. Oh, mais Marie, qu'est-ce que tu fais là, toute seule dans ton coin? Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Eh bien, moi, je sais. Marie cache un cadeau qu'elle n'a pas encore offert à Blanche-Neige, c'est ça? Eh bien, oui, je... En fait, je... Qu'est-ce qui se passe, Marie? Marie est très timide, alors elle préférerait que l'on ne soit que toutes les deux pour m'offrir mon cadeau. Quoi? Pourquoi avez-vous l'air si surpris? Marie n'a pas l'habitude des fêtes, alors elle est un peu réservée. Ça se comprend. Mais surtout, Blanche-Neige, quand tu reviendras, n'oublie pas de montrer à Maud le cadeau que t'auras offert Marie. Oui, car on va bientôt pouvoir enlever les bandages. Tu veux dire, Poussin, que Maud verra à nouveau d'ici quelques heures? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Marie? C'est étrange. Je suis un excellent coureur. Personne ne peut me battre. Oui, il y a quelque chose de très étrange dans tout ça. Marie! Dépêche-toi un peu, Blanche-Neige. Pourquoi tiens-tu absolument à ce que l'on soit à l'intérieur pour m'offrir ton cadeau? Parce qu'il te faut un miroir pour pouvoir l'admirer. Marie n'est pas une enfant ordinaire. Je suis sûr qu'elle a fait exprès de faire tomber Blanche-Neige lors de l'ascension du Mont-Bel. Il est très joli, n'est-ce pas? Mais Marie, tu es sûre que tu veux me le donner? N'est-ce pas ce panne auquel tu tiens tant? Si, justement, c'est pour ça que je te l'offre. Tu es comme ma grande soeur, Blanche-Neige. C'est très gentil. Vas-y, essaie-le. Tiens un miroir. Oui. Où est-elle? Où est Blanche-Neige? Où est Blanche-Neige? Répondez-moi, dépêchez-vous. Eh bien, elle est partie avec Marie. Oh non, c'est pas vrai. Blanche-Neige! Blanche-Neige, Blanche-Neige! Je suis très touchée, Marie. Et à partir d'aujourd'hui, je ne me servirai plus que de soper. Je suis heureuse. Mais d'ici quelques minutes, je serai encore plus heureuse. Oui, d'ici quelques minutes, je serai à tout jamais la plus belle femme de ce royaume. Mais Marie, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Oh! Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tellement mal à la tête. Oh! 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 Bonsoir, Marie. Je t'en prie, aide-moi. J'ai recouvert ce peigne d'un poison extrêmement puissant. Non, ce n'est pas possible. Pas toi, Marie. Ah! Oh non! Alors, Marie, c'était donc vous? Petite sotte, tu ne sauras jamais avec quelle impatience j'ai attendu ce moment. Je me suis jouée de toi en prenant les traits d'une enfant innocente. Moi, est-ce que... En tout cas, je tenais à te remercier. Tu as été extrêmement gentille avec moi. Ah! Blanche-Neige! Blanche-Neige, je t'en supplie, réveille-toi, Blanche-Neige. Allez, réveille-toi. Oh! Princesse, qu'est-ce qui vous arrive? Que se passe-t-il? Princesse! Blanche-Neige, qu'as-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à Blanche-Neige? Oh! Oh non! Princesse, non! Ce n'est pas vrai! Blanche-Neige, mon enfant! L'adorable petite Marie, l'amie de Blanche-Neige, n'était autre que la cruelle reine Christelle. Et le peigne, un cadeau empoisonné qui causa la mort de notre jeune et jolie princesse. Mais était-elle vraiment morte? Était-il possible que la méchante reine ait réussi à lui ôter la vie? Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois moitin, tu as trouvé cette nœud. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candor. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours.